Règlement de compte. Ce lundi 27 septembre, le journaliste Gérard Leclerc était invité chez CNOU sur le plateau de l'heure des pros, présenté par Pascal Praud. Après le visionnage d'une séquence dans laquelle des gendarmes ont été agressés par les invités d'un mariage, les deux hommes laissent éclater leur désaccord. Il semble clair qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, ni à s'écouter, et s'y estie ensuite la directrice de la rédaction de causeurs, Elisabeth Lévy, qui prend la parole, pour parler d'un autre problème qui est en train de remonter. Point, ce qui me frappe moi, depuis quelques mois, s'y estie la remontée du déni. Point, n'oubliez pas que dans 15 jours, il y aura l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Patchy. Pour rappel, Samuel Patchy est un enseignant d'histoire-géographie tué dans les Yvelines le 16 octobre 2020 à l'arme blanche avant d'être décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours. Elisabeth Lévy rappelle donc l'anniversaire de la mort de Samuel Patchy qui, selon elle, ne fera pas l'objet de commémorations comme il se doit. Et que voit-on, maintenant, sur tous les terrains que ce soit la sécurité, la question culturelle etc., ça n'existe pas, vous êtes des fachos, vous êtes des populistes. Suite à cette déclaration, Gérard Leclerc a essayé de prendre la parole à son tour, avant d'être coupé aussi sec par le présentateur Pascal Praud. Non non non, vous avez parlé Gérard. En plus vous nous avez ennuyé et de continuer, alors que Gérard Leclerc parlait par-dessus lui, Gérard, je mène le débat. Vous avez parlé, vous avez répondu complètement à côté, ça n'avait rien à voir. Pascal Praud revient alors sur les propos qu'il a tenus et le dialogue de sourd continue. Pascal Praud a une solution très simple, elle est simple ma solution, et il n'y aura plus ce genre de choses. Mariage qui se termine comme ça, tous les participants, deux mois à l'ombre. Le week-end suivant, je vous jure, il n'y en a plus. Pas dix ans, juste deux mois à l'ombre. Ce à quoi les autres invités ont rapidement répondu que le problème ne pourra pas être résolu de cette manière tant que les prisons seront surchargées. La population carcérale en France est plus importante que les cellules disponibles et il serait donc difficile de mettre à l'ombre des dizaines de personnes comme le suggère Pascal Praud. La population carcérale en France est plus importante que les gens seront surchargées. Abonnez vous ...